Je me pose toujours la question où est ma valeur ajoutée parce que souvent, surtout quand on est entrepreneur, on veut faire beaucoup de choses mais il faut toujours identifier là où on a plus d'impact en ayant là-bas. Hello c'est Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Ici on parle bien sûr entreprenariat, business, finance, vie professionnelle, mindset, opportunité en Afrique. Aujourd'hui dans Impact Stock, on a l'honneur de recevoir MedTech, donc je vous dis MedTech pour le moment, on va nous laisser se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. MedTech, comment tu vas ? Ça va bien et toi Manu ? Ça va bien et cool, ça va ? Parfait, alors bon je te laisse te présenter. Oui, donc Mohamed Tcham, je suis sénégalais et je travaille dans l'informatique de manière générale, CTO chez Sociam et fondateur de MedTech Consulting. D'accord, ça veut dire quoi CTO ? CTO, directeur technique. D'accord, parce qu'après dans les entreprises, il y a certains termes CTO, CFO. Ouais, ça fait un peu peur. Et après bon, je me mets à la place de tout le monde quoi. Ouais. Peut-être que moi je comprends pas. So, alors MedTech, on va commencer par tes études. MedTech, étant plus jeune déjà, il était excellent, bien, passable. Ah c'est bien, passable. Beaucoup plus, quand j'étais au lycée, donc j'étais ici à Dakar, au lycée Galandou Diouf. J'ai fait de la sixième à la terminale. Élève moyen, passable, voilà. J'ai repris le bac d'ailleurs que j'ai finalement eu à l'école Mashallah. Et ensuite, c'est à l'ESP que j'ai atterri après mon bac. Ouais, à Mashallah quoi. Ouais, à Mashallah quoi. Exactement. D'accord que y'a la sourette. M'a resté ou à la main. Tu connais Jumpy ? Jumpy, non. J'ai fait une année là-bas. Tu as fait une année ? Bon, je pense que Jumpy, c'était un rappeur qui faisait beaucoup plus parler de lui, mais ça fait longtemps quoi. Donc là, je pense que si tu n'étais pas encore là-bas, c'était vers 2012. Moi, c'était 2012. Ah ouais, ça, c'était cinq ans avant. Ah ouais. Les anciens, les anciens, les anciens. Moi, je n'ai jamais fait Yard Le Serien de Marche, mais bon, après, comme j'écoutais de la musique à cette époque. Ah ouais, ok. Voilà quoi. Sinon, c'était quoi tes matières préférées ? Au lycée ? Oui. Paradoxalement, c'était SVT. Ah ouais. C'était français. Voilà, rien à voir avec ce que je fais. Avec ce que tu fais. Mais comment est-ce que la transition s'est faite jusqu'à ce que tu tombes dans le, on va dire, dans le monde digital quoi ? Ouais. Bon, il faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'adore la technologie. Je m'amusais à fabriquer des petits appareils motorisés, des choses comme ça, dès l'âge de peut-être 12-13 ans. Et c'est ça qui m'a suivi. J'adorais les ordinateurs, mais je n'arrivais pas à concilier ça avec les études au lycée. Donc, c'est seulement après le lycée, quand je me suis inscrit à l'ESP en informatique, que je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais réellement. Yeah. Et c'est là que j'ai commencé à avoir de très bonnes notes. Donc, je suis passé d'un élève passable à un élève qui avait quand même de bonnes notes à l'école. Globalement, qu'est-ce que tu penses du système éducatif ? Je trouve qu'il n'est pas du tout adapté au monde dans lequel nous vivons actuellement. Je pense que c'est très en retard par rapport à toutes les avancées qu'on a. Donc, on est assis sur une mine d'or avec la technologie actuelle et on n'en tire pas profit. On fonctionne toujours comme à l'ancienne, alors que les élèves pourraient apprendre trois fois plus vite et avoir accès à beaucoup plus d'informations si on intégrerait tout cet aspect technologique-là au sein de l'école. Right, right. Alors, tu as fait deux fois le bac. Pour toi, est-ce que c'est un échec de refaire la même classe ? Deux fois de suite ? Non. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de me répéter que ce n'était pas un sprint mais un marathon. Et que l'essentiel, ce n'était pas d'arriver plus tôt, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, à l'époque, j'avoue que je n'avais pas compris ce qu'il essayait de dire. Mais quand on regarde backwards, on se rend compte que c'était quand même vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'avance sur moi à travers les études. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens-là sont aujourd'hui plus avancés professionnellement que moi. Donc, pour moi, ce n'est pas un échec. C'est simplement qu'on peut échouer le bac pour plusieurs raisons. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un échec. Il faut prendre ça avec philosophie et se dire que ce n'est pas fini. La vie nous réserve aussi des surprises. Ce ne sera pas toujours facile. Et ça commence juste par là. Une fois à l'université, comment est-ce que tu as trouvé ce monde universitaire, la vie étudiante ? Je trouvais ça intéressant parce que j'étais dans le domaine que j'aimais. Pour la première fois, j'étais dans un domaine dans lequel j'arrivais à allier les études avec ce que j'aimais. Mais il y avait aussi, bon, à l'ESP, il y a un certain ADN qui est là avec les étudiants qui s'entraident. Tu étais logé ? Non, je n'étais pas logé, mais c'est comme si j'étais logé. Parce que j'étais très ancré dans l'école. J'allais souvent dans les chambres de mes amis qui logeaient là-bas. Bref, c'était vraiment une très belle expérience pour moi. C'est comme si tu parlais de moi parce que moi, j'étais à la faculté de lettres. Mais c'est comme si j'étais à l'ESP parce que je traînais tout le temps là-bas. Même pour aller manger au resto avec mes amis, on allait manger là-bas et j'avais des amis qui étaient logés à l'ESP. Donc, j'étais tout le temps, je pensais tout le temps là-bas, dans leur chambre, etc. Et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient à cette époque à l'ESP et qui pensaient que j'étais à l'ESP. Alors, ce n'était pas le cas. Tellement que je traînais là-bas. Ah non, c'était trop bien. Moi, j'adorais, j'adorais. L'environnement, tout ça. C'était bien, c'était bien. Et en plus, il y avait de très bons professeurs. J'espère que c'est toujours le cas aussi. Il y a de très bons professeurs. Et je me rappelle, il y avait mon ami qui me parle tout le temps de Baguidi, prof de développement personnel. Il y a pas mal d'offres, quoi. Alors, à l'ESP, comment ça s'est passé ? Tu as fait combien d'années là-bas ? L'ESP, j'ai fait deux ans. Quand je repense, c'est comme si j'avais fait plus de temps. Mais en réalité, j'ai juste fait première, deuxième année. Et puis, voilà, j'ai eu l'occasion pendant ce temps-là de travailler avec Google sur leur programme. Google, c'est un ambassadeur qui m'a fait. C'était mon premier voyage, c'était au Ghana. On est partis. Google nous a formés sur beaucoup de choses. C'était super passionnant. Là, je venais du lycée et je venais pour la première fois me sentir vraiment utile dans des choses. Donc, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, c'est seulement après les deux ans que je suis parti au Canada, en fait. D'accord. Et Loulou, parce qu'après moi, j'étais connu à travers une vidéo où, c'est-à-dire que tu contrôlais un drone là, de manière vocale, Arnaud. Et là, tu étais encore là ou tu étais déjà parti ? J'étais déjà parti. D'accord. Pour la petite histoire, en fait, pendant mes études, à la fin des études, il y a un projet à mettre en place. Pour les études. Et j'avais quelques... Il y avait un prof qui m'intéressait beaucoup et que j'intéressais aussi beaucoup. Donc, on s'aimait bien. Et il y a une fois, j'avais écrit un document sur un truc sur Internet, comment on peut... Comment les choses fonctionnent versus comment dans le futur ça devrait se passer, etc. Donc, je lui avais montré le document. Il l'avait adoré. Et il voulait que je fasse mon projet sur ça. Mon projet de fin d'année sur ça. Et finalement, je lui ai dit, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire un drone, qu'on peut les guider avec la voix, etc. Il m'a dit, Mohamed, tu as trois mois en fait. Donc, tu n'as pas le temps pour faire ça. Je lui ai dit, je fais ça à mes risques et périls. Moi, j'ai juste besoin que l'université me donne le matériel. Parce que je veux le faire, mais je n'ai pas le matériel. Je n'ai pas d'argent pour l'acheter. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Il m'a donné tout le matériel qu'il fallait. J'ai commencé à travailler dessus. Donc, même l'université avait refusé d'acheter le matériel. Donc, le prof a acheté avec son argent. Waouh ! Donc, finalement, j'ai commencé à travailler dessus. Et c'est ça qui a donné le résultat. Waouh ! Déjà, qu'est-ce qui a motivé ton départ vers le Canada ? Bon, à la base, personnellement, je voulais continuer à faire les études ici. J'étais prédestiné à aller en France parce que le reste de ma famille, enfin, mes frères et soeurs se trouvaient là-bas. Mais ça ne me parlait pas. Ça ne m'intéressait pas. J'ai commencé l'ESP. Je me sentais très bien à l'ESP. Donc, j'ai dit à mes parents, pas besoin de toi, ils voyagent finalement. Et mon père était vraiment… voilà. Il voulait absolument que je voyage, que je fasse des études à l'extérieur. En général, ils sont beaucoup plus rassurés quand tu fais tes études à l'extérieur. À l'extérieur, c'est ça. Donc, un jour, il est venu et il m'a dit, bon, je vois que tu ne veux pas aller en France. Mais qu'est-ce que tu penses du Canada ? J'ai dit, oui, je veux bien. C'est comme ça que ça s'est fait et puis finalement, c'est pour ça que je suis parti. Après, j'ai fait des recherches, j'ai vu les universités là-bas, etc. Et là, ça m'a vraiment intéressé parce que j'ai vu qu'ils travaillent sur des projets super intéressants. Et finalement, c'est comme ça que ça s'est fait. Sinon, l'intégration, comment ça s'est passé ? Des hauts et des bas. Ce n'était pas facile. C'est… Canada, Sénégal, c'est deux pays totalement différents. Les cultures sont totalement différentes. La manière de penser, la manière de faire… Tout est différent. Donc, c'est toute une réadaptation à faire. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut aussi. Il faut aussi prendre le temps et l'énergie pour le faire parce que c'est important de s'intégrer dans un nouveau pays où on va. Actuellement, il y a même beaucoup de jeunes, je pense, qui s'intéressent aux études au Canada. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui veut aller poursuivre ses études au Canada ? D'abord, d'être réaliste. C'est-à-dire, d'être réaliste dans le sens où… Dans beaucoup de discours qu'on entend, c'est comme si on idéalisait le Canada. Comme si tout va bien, tout le monde est ouvert, tout le monde est gentil, tout le monde est… Alors que c'est comme tout pays, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Donc, il faut être réaliste. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans cet idéalisme-là. Et ensuite, voilà, prendre le temps de vraiment se renseigner sur comment ça marche, etc. Soi-même. Et voilà. Malheureusement, on a souvent… On veut souvent passer directement au truc… Y aller directement sans savoir grand-chose. Ou bien demander à quelqu'un qui nous donne son avis. Même si la personne se trouve là-bas, la personne peut se tromper sur des choses. Ou bien des choses qui ne le dérangent pas, qui pourraient nous déranger. Donc, pour moi, c'est juste… Il faut aller prendre l'information soi-même et décider en connaissance de cause, quoi. Ça, c'est important. Alors, tu es parti à l'université, tu as commencé à travailler sur des projets. Alors, après l'université, est-ce que tu as eu des expériences professionnelles au Canada ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Oui. Après l'université, j'ai… Juste avant mon diplôme, j'ai été prêt à embaucher par une boîte tech qui était là-bas. Super boîte. C'est l'une de mes meilleures expériences, d'ailleurs. Donc, on faisait énormément de choses. Donc, que des projets innovants, complexes. Donc, il y avait… Ça partait de gérer des sites web à faire des bandes de recharge pour voitures intelligentes. Wow. Ça, on faisait vraiment du tout et tu pouvais être switché d'un projet à un autre. Tu n'étais pas limité du tout ? Pas du tout limité. Donc, dans la même boîte, tu as l'impression de faire plusieurs boîtes différentes, quoi. Donc, c'était une très belle expérience. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai travaillé dans deux autres boîtes en plus avant de… avant de rentrer au Sénégal. Est-ce que tu as eu à travailler sur des projets personnels en étant au Canada ? Ou bien à ton propre compte ? Ou bien en freelance, etc. ? Oui. Bon. D'abord, pendant mes études, ce que je faisais, c'est que je travaillais en même temps pour pouvoir, voilà, me prendre quand même en charge. Parce que les études là-bas, c'est extrêmement cher. La vie elle-même, elle est chère. Donc, voilà. Et moi, je refusais de faire des petits boulots, non pas parce que c'est dénigrant, mais parce que ce n'est pas du tout dénigrant de toute façon, mais parce que je me disais que le temps que tu passes tous les jours à faire un travail qui ne te rapporte pas de valeur, en fait, par rapport à ce que tu veux faire dans le futur, pour moi, je considérais ça comme une perte de temps. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais toujours en sorte que à chaque fois que j'ai un travail, que ce soit dans mon domaine, que ce soit en informatique, que ce soit faire un site web pour quelqu'un, même si on pouvait me payer vraiment un tout petit prix et que je te fais un truc en informatique, du moment que c'est dans mon domaine. Tu préférais travailler sur quelque chose qui soit dans mon domaine. C'est ça. Et ça m'a permis, quelques temps après, de faire la connaissance de deux entrepreneurs montréalais, qui étaient en train de travailler sur une plateforme. Et c'était pendant mes études. Je les ai aidés à monter leur startup et j'étais le seul développeur. Donc, je venais tous les jours, je travaillais. Pendant les études aussi, je travaillais à distance. Donc, ça me permettait vraiment de mettre en application tout ce que j'apprenais. Et ça me permettait d'avoir même de la longueur d'avance par rapport à mes camarades de classe. Donc, je travaillais vraiment pendant mes études sur des sujets comme ça. Vers la fin de mes études, j'étais plutôt dans une autre startup qui était dans des jeux vidéo. Donc, là aussi, j'ai aidé à développer un jeu vidéo au Canada. Donc, ce sont des choses qui aident quand même à améliorer beaucoup les compétences. Pour moi, c'est un point qui est très intéressant que tu as souligné. C'est-à-dire que quand tu es étudiant, tu n'es pas obligé de faire un job juste pour l'argent qu'on te paye. Mais c'est encore. C'est-à-dire que tu gagnes deux fois si tu fais un job qui entre dans le sens de tes compétences. Et voilà, ça te permet de développer tes compétences dans ton domaine. Et du coup, à la fin de mes études, quand je cherchais du travail, j'ai eu mon travail très rapidement. Parce que quand je venais, je ne disais pas que je suis un étudiant qui vient de finir. Je disais que j'ai deux ans d'expérience. Parce que ça fait deux ans que je travaille sur d'autres sujets. Donc là, je connais déjà comment ça marche, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Il y a ça aussi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants après qui sortent qui, pour eux, sont obligés d'aller travailler dans une entreprise. S'ils n'ont pas de proposition de stage dans une entreprise, il reste les bras trop croisés. Alors, qui pourrait ? Pour moi, tu as même la possibilité d'aller travailler. Pour moi, tu gagnes quand tu travailles gratuitement pour des gens, mais dans ton domaine parce qu'au moins, tu as quelque chose à mettre dans ton système. Exactement. J'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur ce projet-là. Parce qu'après, le plus important pour les entreprises, tu peux avoir des diplômes. Mais moi, je pense que de plus en plus, les entreprises sont beaucoup plus regardantes sur ce que tu as réalisé, ce que tu as fait dans ta vie. Et ça, c'est super important. Après, qu'est-ce qui a motivé ton retour ? Question encore. Comment est-ce que ça s'est passé ? Parce qu'après, quand tu es en Afrique, vu le contexte, on voit une personne qui a des possibilités au Canada, etc. Qui vient de dire que finalement, moi, je rentre, tu deviens bizarre. Ouais. Bon, moi, je pense que j'avais décidé de rentrer avant même de partir. Parce que je me souviens de la discussion que j'avais eue avec mon père. Je lui disais, je pars là, mais je reviens. Et il me disait, ça, on verra après, moi, maintenant. Bon, sûrement, il s'est dit que, bon, quand il va s'adapter là, il ne va pas revenir. On va juste lui laisser du temps. Il est encore jeune, quoi. C'est ça. Du coup, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est le fait que je partais déjà avec le mindset de, je fais tout pour revenir en Afrique. Donc, pendant tout le temps que j'étais là-bas, même si je cherchais du travail, enfin, je cherchais à avoir du travail, à être stable, à ceci, cela, à bien gérer ma vie là-bas. J'avais toujours ce mindset de, par exemple, je ne vais pas faire quelque chose qui me bloque ici. Comme, par exemple, acheter une maison ou acheter un appartement ou des choses comme ça. Je m'interdisais, en fait, tout ce qui allait constituer un frein, en fait, pour mon retour en Afrique. Et ça, ça a beaucoup joué parce que c'est dès le départ que j'avais ce mindset. Ensuite, quand je finis, comment ça s'est passé, c'est que quand j'ai fini les études, je pense que j'ai travaillé trois mois et j'ai appelé mon père pour lui dire que là, je rentre au Sénégal. Il m'a dit, moi, maintenant, donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours, de non, mais ce n'est pas le bon moment, il faut travailler encore un peu. Finalement, j'ai eu à parler avec, voilà, ce que ma famille a décidé de me proposer, c'est de dire, ok, ce que tu fais, c'est que tu viens deux mois ou trois mois, tu regardes et puis tu repars. Après, tu décides, mais il ne faut pas venir comme ça, la tête baissée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis venu deux mois, j'ai travaillé un peu d'ici, c'était très bien, je suis reparti. Quelques mois plus tard, je suis revenu, j'ai passé sept mois, je suis reparti et la dernière fois que je suis venu, c'est là que je me suis vraiment établi. Et entre temps, j'ai eu le temps de rencontrer des gens, d'essayer de monter un projet, dont on parlera d'ailleurs plus tard, qui a échoué. Donc, j'ai réussi quand même à faire tout ça avant de réellement décider de rentrer. Parce que bon, après, je pense que durant tes visites ici, je pense que tu faisais un peu d'intervention en entreprise, parfois tu voulais faire des présentations, etc. Parce que je te suivais aussi, des présentations à Orange, des présentations à Innovation House, ça aussi j'ai assisté à ça, etc. Alors, comment est-ce que tu as trouvé un peu le marché du travail quand tu venais un peu prospecter ? J'avoue qu'à un moment donné, j'avais toujours mon travail au Canada. Il faut savoir que quand je venais ici pendant des mois, j'avais l'avantage de pouvoir faire tel travail. Et ça, je le négociais à chaque fois que j'entrais dans une boîte au Canada, je leur disais, moi, je vais souvent au Sénégal. Donc, est-ce que je peux avoir cet avantage-là de pouvoir y aller parfois faire des mois ? Et d'habitude, je réussissais à avoir ça. Pendant que j'étais ici, je travaillais toujours pour le Canada. À un moment donné, je me suis dit, pour vraiment m'implanter ici, il faut que je travaille dans une boîte sénégalaise. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pareil. Les niveaux de salaire sont très différents. Les avantages ne sont pas les mêmes, etc. Et dans un premier temps, je voulais absolument avoir ce que j'avais déjà au Canada, avant de me rendre compte que ce n'était pas possible et qu'il fallait juste s'adapter. Mais je n'ai pas eu réellement à travailler en tant que 100% employé au Sénégal. Parce que la boîte dans laquelle j'étais, en premier, c'est une boîte que j'ai créée. Une autre boîte dans laquelle j'étais, je ne l'ai pas créée. Je ne suis pas co-fondeur non plus, mais je suis situé. Ce qui change un peu les choses par rapport à la perception qu'on a. D'accord, d'accord. Alors, quelle a été la… Est-ce que tu peux nous parler de la première boîte que tu as créée ? C'est MedTech Consulting. En fait, bon… La première boîte qui a marché ou la première boîte que j'ai créée ? La première boîte que tu as créée. Ok. Pas qui a marché, mais que tu as créée. Que j'ai créée ? Bon, en tant que boîte et pas projet. En tant que boîte, la première… Même s'il y a des projets aussi, tu peux nous en parler. Ok. Bon, le premier projet, ça remonte à quand j'étais à l'ESP, en deuxième année. À l'époque, il n'y avait pas d'interopérabilité entre les mobile money. Il venait tout juste d'arriver. Oui. Et bon, quand j'y reprends, j'étais visionnaire. Parce que j'ai eu l'idée de faire en sorte qu'on puisse s'envoyer… À l'époque, on avait Orange Money. Wari. On avait Wari. On avait Johnny Johnny. Et mon idée, c'était de pouvoir se transférer de l'argent de Orange Money vers Wari ou Johnny Johnny, etc. Et j'avais présenté ça lors du hackathon de Orange en 2015. Et on avait gagné, on avait gagné notre prix là-bas. Euh… Orange était intéressé par le projet parce qu'ils nous ont demandé à venir le présenter à leur top management. Ouais. Donc, voilà, ça a devenu quand même assez solide. Mais bon, avec le manque d'expérience, etc. À l'époque, on était étudiant des émanés et tout. Donc, le côté business, c'était zéro. Yeah, yeah. Parce que dans un premier temps, on acquiert des compétences techniques, c'est ça. Et après… Nous, on réfléchissait technique aux techniques et pas assez business. Et… Bon. Et finalement, il y a aussi eu mon départ au Canada qui a fait que… Oui, oui. Le projet, tu n'as pas pu… C'est tombé à l'eau, ouais. Pour suivre le projet. Mais oui, ça a été un projet intéressant. Bien que bon… Par la suite, le marché a beaucoup évolué. Il y a plus Wari, il y a plus Johnny Johnny. C'est ça. Avec Orange Money sur le marché. Après, l'utilité de ce genre d'application-là… Ça a été un peu plus compliqué. Voilà. Jusqu'à ce que… Voilà. Qu'on ait maintenant d'autres acteurs sur le marché. Sur le marché. Et ça, ça a été ton premier projet ? Mon premier projet. Et puis après, quand je… Durant mes tentatives de retour au Sénégal. Donc, la première chose que j'ai tenté de créer, c'était… C'était Gavastore en 2021. Donc, Gavastore, j'ai commencé à travailler dessus en 2020. Et je l'ai lancé en 2021. C'est un Shopify africain quoi. Donc, il permet de créer des boutiques en ligne sans savoir coder. Et de pouvoir vendre et se faire payer par Wave, Orange Money, etc. Et de faire des livraisons locales. Super adapté avec notre marché. Donc, bon. Le projet après a été enterré… Attends, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Plusieurs raisons. Là aussi, je pense que Gavastore aussi, on avait… Je pensais avoir le bagage business nécessaire. Mais je ne l'avais pas encore. Donc, ça m'a beaucoup servi à apprendre de ce côté-là. On était beaucoup trop concentré sur la tech et pas assez sur la vente. Sur la vente. Très bien. Ça, c'est un problème majeur chez les tech-vendeuses. La plupart du temps, on essaie de trouver toutes les solutions dans la tech. Le produit, bon, ça ne vend pas. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le produit ? Alors qu'en réalité, ça ne vend pas. Il faut vendre. Il faut avoir des sales. Il faut avoir… Le produit ne se vend pas tout seul en fait. Le produit ne se vend pas tout seul. Donc, il faut aller voir les clients. Aller vers eux, etc. Leur expliquer les marchés. Voilà. Donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Il y a aussi le fait que je pense qu'on est arrivé un peu tôt aussi. Et que si on avait laissé encore un peu de temps avant de le lancer, je pense que ça aurait marché. Comme par exemple maintenant. Oui, oui, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Sinon, le business model, ça aurait été le même business model que Shopify. Tu crées ton site, mais tu payes par mois. Tu payes par mois. C'était 9 900 francs par mois. Donc, moins cher, je pense que Shopify. Ouais. Mais il y avait aussi un frais par transaction. Donc, sur les transactions, les transactions coûtaient en fait 5 % aux vendeurs. D'accord. Ça a ensuite été changé pour être 3 % sur l'acheteur. Mais ouais, donc c'est… Ça n'a toujours pas prêt. Moi, pour un début, pour ce projet-là, je n'aurais pas facturé par mois pour faire tester, pour au moins attirer des early adopters. Et même si je devais facturer, j'aurais simplement facturé à la transaction. Je dis, bon, je vous laisse tester ma plateforme et vous ne prenez aucun risque parce que vous n'êtes facturé que sur les transactions. Ouais. Et dans un premier temps, voilà quoi. Vous organisez pas mal de choses. Vous les aidez dans la création de la plateforme. Ouais. Et vous les laissez faire la promotion. Ce qui est compliqué en fait avec ce modèle, c'est que… C'est aussi un problème de modèle. La raison pour laquelle Shopify existe, c'est que dans les sociétés occidentales par exemple, les gens… C'est très vendeur de leur dire, regardez, je vous permets de faire ça vous-même. Ici, ce qui est vendeur, c'est de dire, tu n'as rien à faire, je fais tout pour toi. Effectivement. Donc, il y a ce problème, le premier problème de modèle. Parce que, je me rappelle, il y a… tu connais Beydounia ? Eux, au début, parce qu'avec leurs solutions, ils te créaient même ton site internet. Ouais. Pour te permettre d'intégrer tes solutions et de dire à tes clients… C'est ça. Ici, c'est ça qui vende. C'est ce qui vende. Et aussi, il y a un autre parallèle que j'aime faire. C'est que… Le modèle des supermarchés à l'occidentale, c'est comment ? Tu arrives dans la boutique. Quand tu arrives dans la boutique, tu vas aller dans les rayons. Tu ne crois pas. Tu arrives dans les rayons, tu as un panier, tu prends les produits, tu mets dans ton panier. Tu prends, tu mets dans ton panier. À la fin, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à la caisse, tu payes, tu check-up et tu t'en vas. Et le e-commerce est basé sur ce modèle. Sur ça. Donc, tu as un site web, tu arrives sur le site web. Les rayons, c'est les catégories de produits. Tu vas dans les catégories de produits, tu prends, tu mets dans ton panier. À la fin, tu payes et c'est fini. Donc, ce modèle-là qui est à l'occidentale, pour moi, c'est un modèle qui doit être révisé pour nous. Parce que nous, si tu veux faire un site web qui parle culturellement aux gens ici, il faut peut-être se baser sur la boutique où tu vas. Et que tu vas dans la boutique, tu dis, moi, je veux tel, tel, tel et puis ils te donnent tout et tu payes et tu t'en vas. Et ça, pour moi, c'est un autre sujet. C'est là où l'intelligence artificielle peut venir. Je fais un très grand rôle dans l'expansion du commerce électronique en Afrique. Tout à fait, tout à fait. Quels sont les points, selon toi, que tu aurais revus ? Tu en as déjà donné deux ? Quoi encore ? C'était quoi encore ? Ouais, bon, c'est ça. Donc, en gros, je pense qu'on était un peu trop orienté tech, même si on pensait qu'on faisait assez de choses au niveau business. Mais je pense qu'on était très tech et pas assez vente. Aussi, c'est un problème de modèle, comme tu l'as dit. Donc, je pense que le e-commerce en Afrique, pour qu'il devienne mûr, il faut qu'on revoie carrément le modèle, en fait. Le modèle avec lequel on le fait. Parce que le fait de prendre la façon de faire à l'occidental et de le verser ici, je pense que c'est pas ça qui va nous mener vers... C'est pas adapté, en fait. Voilà, ce n'est pas adapté. Il faut qu'on retravaille complètement le modèle. Comme chez nous, comme quand on va à la boutique et qu'on demande des produits. Et que voilà, le boutiquier va juste prendre les produits, nous dire c'est combien, on paye et puis on s'en va. Contrairement au modèle e-commerce traditionnel qui est basé sur les supermarchés à l'occidental. C'est-à-dire que tu viens, tu prends tes produits, tu mets dans ton panier, ensuite tu vas à la caisse, tu payes. Et on s'est basé sur la même chose quand on va sur le site de e-commerce, qu'on va dans les rayons, qu'on prend les produits qu'on met dans notre panier et qu'on paye pour partir. Pour moi, il faut revoir dans ce modèle-là et le réadapter. Il y a aussi le fait que peut-être qu'on est arrivé un peu trop tôt. Peut-être qu'à ce moment-là, le e-commerce n'était pas assez mature. C'était d'ailleurs le moment où Jumia commençait à avoir des difficultés dans le marché. On me l'a dit, j'ai dit bon, on est plus fort qu'eux. La fougue de jeunesse. La fougue de jeunesse. Et voilà, donc je pense qu'il y a énormément de choses qui sont venues, qui ont joué dans le truc. Et par rapport au pricing, je pense que, bon, ce qu'on faisait, c'est que quand le client arrivait, il ne payait pas tout de suite. D'accord. Il avait, quand il venait de créer sa boutique, il avait un mois. C'était pour permettre à la personne de venir ajouter ses produits, etc. Bon, on a fini par nous-mêmes les aider à le faire parce que comme je disais… Ouais, le modèle africain, c'est que voilà, tu leur donnes un truc prêt à utiliser. Prêt à utiliser, donc on les a aidés à mettre en place leurs boutiques, à rajouter leurs produits, mettre des photos, etc. On s'est rendu compte que les gens voulaient gagner du temps en se débarrassant de certaines tâches, en fait. Donc, bon, on a commencé à faire ça aussi. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ça à une plus grande échelle. On était une toute petite équipe. Donc, finalement, on a… Finalement, bon, le pricing, c'était ça. C'était la mensualité plus… Plus les commissions sur les ventes. Les commissions sur les ventes. Et moi, je pense aussi, il y a un fait. Ça, c'est par rapport aux clients. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore habitués au paiement en ligne. Ils préfèrent être payés à la livraison. C'est vrai. À ça aussi. Moi, je pense, le premier truc qu'on m'a dit quand je disais que je faisais un projet comme ça, c'est qu'il faut que tu aies du paiement à la livraison. Yeah. Et j'ai dit non. J'ai dit non. On va forcer les gens à payer en ligne parce que le paiement à la livraison, ça crée beaucoup de soucis, que ce soit au niveau logistique, que ce soit au niveau trésorerie pour le vendeur, etc. C'est très compliqué. Et aussi pour nous, parce que pour qu'on gagne de l'argent dessus, il faut que l'argent passe par nous. C'est clair. Si c'est du paiement à la livraison, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais alors que si l'argent passe par nous et qu'on reverse aux commerçants, on arrive plus facilement à gérer cette commission-là. C'est clair. Donc, il y a pour plusieurs raisons, c'était plus facile de gérer les paiements en ligne. Et effectivement, le problème du paiement en ligne s'est posé parce que beaucoup de gens n'aiment pas payer en ligne directement avant de recevoir leur… Parce qu'ils veulent voir le produit parce qu'après, à un moment donné, il y a eu cette réputation de, oui, les vendeurs en ligne, ils ne sont pas fiables. Ils te montrent des produits qui sont très jolis en images. Après, quand tu reçois… Ce n'est pas ça. Voilà, c'est carrément l'opposé. Donc, raison pour laquelle il y a énormément de gens. Mais après, un marché, c'est toujours comme ça. Ça évolue parce que dans un premier temps, les gens, ils vont voir… Si on prend l'exemple d'Internet, ils vont voir Internet comme, ah, c'est une menace. Bon, après, ça passe… Oui, c'est une menace. Ce n'est pas… Oui, il y a Internet, mais ce n'est pas sûr. Voilà. Après, petit à petit, les mentalités changent jusqu'à ce point. Parce que là, par exemple, quand tu vas à l'extérieur, les gens n'ont plus ce problème pour payer en ligne, quoi. Ça se fait dans le temps, mais… C'est naturel. Moi, ça m'arrive toujours quand j'achète certains trucs. Je ne sais pas. Je trouve… J'essaie de voir s'il y a possibilité après de confirmer. Surtout, en fait, quand c'est un montant. Quand c'est un certain montant. Ce n'est pas pour les taux. Par exemple, quand j'achète un billet d'avion, je peux aller sur le site de la compagnie et je vérifie s'ils ont une agence ici au Sénégal. Je réserve mon truc en ligne et je… Parce que je vous dis que c'est une somme quand même importante, quoi. Après, tu sais que ça marche, mais après… Il y a toujours cette crainte-là de perdre son argent. J'ai oublié de te demander. Le MedTech, c'est un pseudonym que toi, tu t'es donné, qu'on t'a donné. Comment est-ce que c'est venu ? C'est un truc que moi-même, j'ai créé, le MedTech. Parce qu'avant, c'était difficile de trouver Mohamed Tiam sur les réseaux. Et du coup, pour avoir un truc unique que tu recherches et tu trouves directement, j'ai dit Med et technologie et j'ai… Et le MedTech avec le H, ça renvoie vers tout ce qui est HealthTech. Et du coup, j'ai mis un cas à la place pour pas que ça fasse technologie médicale ou des choses comme ça. Donc, ça fait MedTech avec un cas. C'est juste ça. C'était juste pour être facilement retrouvé dans les réseaux sociaux. Et finalement, ça m'a suivi, puis j'ai gardé ça, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, on a MedTech Consulting. Comment est-ce que tu as mis ça en place ? Qu'est-ce que vous faites dans MedTech Consulting ? Ouais. MedTech Consulting, ça vient après une première tentative qui était MedTech Softwares, que j'avais créée au Canada dans le cadre d'un concours à l'université. qui était censé être une boîte qui fait des prestations digitales, etc. Donc, finalement, j'ai tenté de le lancer à l'époque. Ça n'avait pas trop marché. Bon, j'étais étudiant en même temps. Étudiant étranger au Canada vouloir lancer un truc. Bon, c'était hyper compliqué. Donc, quand je suis… En rentrant au Sénégal, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Là, c'est le bon contexte. Et puis, maintenant, j'ai acquis de l'expérience, etc. Donc, j'ai mis en place la boîte, MedTech Consulting, qui était plus axée à la base sur tout ce qui est conseil, accompagnement, vers la digitalisation pour les entreprises. Donc, on a commencé par ça. Et ensuite, on a commencé à avoir des clients en développement logiciel. Donc, on a commencé à prendre des mandats en développement logiciel. On a eu des clients, que ce soit au Sénégal, on a eu des clients aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, principalement au Mali. Donc, au fur et à mesure, on a commencé à avoir plus de clients en mode software, quoi. Pour développer des solutions. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, en ce moment, on est en train d'opérer d'ailleurs en pivot vers les produits. Donc, on a des clients, par exemple, pour qui ce sont des entrepreneurs, qui veulent déléguer carrément la partie création du produit, quoi. Donc, ils veulent mettre un produit sur le marché, mais ils ne savent pas faire. Donc, mais ils ont les fonds, ils ont l'idée, ils ont tout. Donc, c'est juste nous, en fait, qui prenons, qui nous approprions le truc. Et nous lui faisons des propositions par rapport aux produits. Que ce soit par rapport au lancement, comment le produit on le met en place, les technos, etc. On lui développe ça tout en clé en main. Yeah. Et on lance. Et on a aussi des boîtes qui sont créées par la maison. Enfin, des produits qui sont lancés par la maison. C'est-à-dire par Meta Consulting, qui met en place des produits et qui les vend à ses clients. Ça, c'est intéressant aussi. Et en même temps, tu as des responsabilités à SociumJob. Tu en parlais au tout début de l'interview. Est-ce que tu peux nous parler déjà de SociumJob et de ce que tu fais dans Socium ? Oui. Alors, Socium, c'est une start-up qui développe des solutions RH. Donc, ce n'est pas une plateforme d'annonce job, quoi. Non, ce n'est pas ça. Comme je crois, c'est pas… Exactement. C'est la partie visible. En réalité, on gère tous les sujets qui tournent autour des ressources humaines. On a commencé en 2021, on a fait une levée de fonds à 1 million d'euros en 2022. Intéressant. Et entre-temps, on s'est étendus au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, Benin, Togo, Cameroun. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est que sur la partie job dont tu parles, donc SociumJob, c'est la partie recrutement. Donc, sur le recrutement, on met en place complètement la marque employeur de l'entreprise. Parce que, bon, pour une entreprise, c'est assez facile d'avoir des profils juniors qui viennent postuler. Parce qu'il suffit qu'ils voient une offre, une fiche de poste, ils regardent, j'ai les compétences, je postule. Par contre, pour les personnes qui sont beaucoup plus expérimentées, les personnes expérimentées qui sont très bonnes, d'habitude, ils sont déjà en poste. Et ils sont bien payés, ils ont leur petite famille sûrement. Ils ont pas vraiment le besoin, ils ressentent pas forcément le besoin de bouger à ce moment-là. Donc, c'est pas une fiche de poste sur Internet comme ça qui va les faire postuler. Carrément. Donc, pour ça, les entreprises qui recrutent vraiment des profils high-end, ce sont des gens qui deviennent nos clients, en fait. Parce qu'on met en place leur marque employeur, on fait des interviews avec les employés, on montre les environnements de travail, etc. Comme ça, le profil-là dont je parle, il a les éléments de contexte qui vont faire en sorte qu'il va être encouragé à venir postuler. Donc, c'est pas simplement juste une fiche de poste comme ça sur Internet, quoi. Donc, ça, c'est la partie recrutement, tout en digitalisant tout le process de recrutement. Voilà. Donc, du moment où on poste l'offre en place jusqu'au moment où on recrute, avec tout ce qui est automatisation, des mails, d'acceptation ou de refus, bref. La totale. Mais ça, ça a l'air d'être gros. Mais en fait, c'est une partie de ce cium. Ce cium, c'est beaucoup plus gros que ça. Parce qu'on a également un module de gestion des workflows. Donc, tout ce qui est demande et validation dans les boîtes. Ça va des congés, des notes de frais, des avances sur salaire, de tout ce qui est demande et validation dans une entreprise. On a un outil de gestion des contrats de travail qui automatise aujourd'hui la mise en place des contrats pour les entreprises. branchées avec l'inspection du travail. Et qui a aussi un module de signature électronique. Donc, vraiment un package complet. Un module de gestion de tout ce qui est paye, pour la paye. Donc, ça, c'est un truc qui est quasiment… Voilà. Qui est même plus en développement. En phase pilote, là. Avec une entreprise, voilà. On est en train de prouver ça. Et voilà. Et d'autres modules aussi qui viennent. Donc, ce cium, c'est beaucoup plus large qu'on pourrait le penser, quoi. Exactement. Voilà. Avec le terme « job », tu peux penser que oui, c'est juste une plateforme. Pour postuler une plateforme d'annonce. C'est ça. Mais c'est beaucoup. C'est super intéressant. Parce que ce cium, c'est le nom de la boîte. Yeah. Et ce cium job, c'est le module de recrutement. Yeah. Tout à fait. Yeah, yeah, yeah. Et là, comment est-ce que tu fais pour gérer ces responsabilités-là ? MedTech Consulting, Social Job, sachant que… MedTech Consulting, il y a pas mal de clients dans différents pays. Pareil aussi pour ta responsabilité dans ce cium. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça ? Bon, moi, j'ai un principe simple. C'est que je remets toujours en cause… Je me pose toujours la question « Où est ma valeur ajoutée ? » Parce que souvent, surtout quand on est entrepreneur, on veut faire beaucoup de choses. Mais il faut toujours identifier là où on a plus d'impact en ayant là-bas. Et surtout le reste, sur les choses qui doivent être faites et qui doivent être bien faites. Bah, c'est pas forcément des choses que nous-mêmes, on doit aller faire. Donc il faut peut-être déléguer. Donc si c'est quelque chose qui est critique et en même temps qui demande des skills sur lesquels nous, on a plus de valeur ajoutée, on se concentre sur ça. Sur le reste, on va déléguer. On va peut-être pas avoir le même résultat que si nous-mêmes on l'avait fait. Et ça, il faut l'embarquer, il faut être d'accord, il faut être bien avec cette idée-là. Et quand on a ce truc-là, après ça devient facile. Donc par exemple, sur Maitpe Consulting, je me suis rendu compte que ce qui me prenait plus de temps, c'était des choses qui étaient dans l'opérationnel. Et moi, l'opérationnel, c'est pas ma force, c'est pas là où j'ai le plus d'impact, d'apport, etc. Moi, c'est plutôt dans le stratégique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai embauché, par exemple, mon premier recrutement, c'était une assistante qui gérait facturation, paiement, des choses comme ça. Quelques temps après, il y avait une IT manager qui nous a rejoints et qui travaillait sur les trucs, il y avait des développés, etc. Mais dernièrement, maintenant, il y a un CEO carrément sur Maitpe Consulting. Donc c'est quelque chose qui tourne par lui-même. Le CEO, il s'appelle Abdou, il est super smart. Voilà, c'est comme si c'est moi qui gérais la boîte limite. Voilà, donc sur Medtech, franchement, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'interviens vraiment sur des aspects assez stratégiques, etc. Donc on a un investisseur aussi. Donc souvent, quand je viens parler, c'est parce qu'il y a l'investisseur. Il y a les CEOs, c'est nous qui travaillons ensemble. Mais je ne vais pas, par exemple, dans le détail de ce qui se fait dans la boîte. Ça, c'est super intéressant. Comment est-ce que tu vois le marché africain actuellement dans le domaine du digital ? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui se créent, des startups qui se mettent en place, etc. Comment est-ce que tu vois le marché actuellement ? C'est un marché en ébullition. Il n'y a jamais eu autant de fonds disponibles pour les startups africaines. Et ça, je pense que beaucoup de gens soit ne le savent pas ou n'arrivent pas à mesurer à quel point le truc s'est gonflé. C'est-à-dire que tous les fonds d'investissement internationaux sont en train soit de raffiner leur stratégie en Afrique, soit de créer une stratégie pour l'Afrique. Donc, il n'y a jamais eu autant d'argent disponible pour lever des fonds en Afrique, pour des startups. Et ça, il faut qu'on ait ce flair-là parce que ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont des gens qui viennent d'autres continents, qui sont en train de venir, de lancer des boîtes et de lever ces fonds-là pour lancer des startups en Afrique. Pendant que nous, on se morfond en disant qu'en Afrique, c'est compliqué, ça ne marche pas. Il y a ça aussi. Et je pense qu'il y a énormément de startups qui sont là. On pense que c'est des startups africaines, alors que ce n'est pas des startups. C'est ça. On va dire startups sénégalaises ou nigériennes ou ivoiriennes, etc. Mais c'est les fonds d'or, ce n'est pas du tout des africains. Ce n'est pas des africains. C'est ça. Après, en soi, ce n'est pas un problème parce que l'essentiel, c'est que d'une part aussi, ça fait bouger les choses. L'économie. Mais nous aussi, à un moment donné, il faut qu'on ait cette conscience-là de pourquoi si d'autres peuvent venir dans mon continent et le faire, c'est que moi aussi, je peux le faire. Ce n'est pas pour dire que les autres ne doivent pas venir. C'est même bien qu'ils viennent. Mais nous aussi, il faut que nous aussi, on s'affirme dans notre propre continent en se disant que là, il va falloir que nous aussi, qu'on se bouge, qu'on essaie de savoir comment ça marche et qu'on commence à faire pareil. À ton avis, y a-t-il plus d'opportunités ailleurs ou en Afrique pour tout ce qui est business, start-up, entrepreneuriat à ton avis ? C'est une question compliquée parce qu'en réalité, quand on va prendre par exemple un pays occidental, ils ont plus de success rate que nous. Par exemple, une start-up qui va se lancer en France ou aux États-Unis ou au Canada a peut-être plus de chances de réussite qu'une start-up africaine. Parce que nous, on a un taux d'échec qui est quand même très élevé. Mais en même temps, quand on regarde deep down, on se rend compte que peut-être que là-bas aussi, il y a beaucoup de problèmes qui ont déjà été résolus par les start-up qui sont là-bas. Et qu'ici, il y a encore un gros chantier à mettre en place. Donc ici, c'est plus élitiste. Mais par contre, les gens qui vont vraiment prendre le temps d'apprendre et de bien comprendre comment monter une bonne start-up, etc. qui ont le bagage nécessaire. Pour moi, ici, ils ont vraiment beaucoup de chance pour réussir. Je pense qu'ici, le problème, c'est plutôt qu'on a beaucoup de petites start-up qui se lancent trop tôt en fait. Et c'est ce qui gonfle le chiffre. Alors que, par exemple, dans les autres trucs, tu vas voir que les gens qui lancent des start-up, c'est des gens souvent qui ont travaillé dans des grosses boîtes. Qui ont eu la chance de travailler dans des boîtes ou dans des trucs qui font qu'ils ont certains bagages en partant. Alors qu'ici, on le fait trop tôt. C'est ce qui gonfle le chiffre en fait. Mais par contre, je pense vraiment qu'ici, il y a plus de choses à mettre en place. On est, comme je le disais, on atteint une phase où on a de plus en plus d'argent qui est injecté, injecté, injecté. Il faut juste aller prendre l'argent et puis, et puis, voilà, qu'a déroulé. Tout à fait. Donc, si je comprends bien après, à l'extérieur, c'est intéressant d'y aller pour aller prendre de l'expérience parce qu'il y a énormément de choses qui se font là-bas. qui se développent là-bas pour s'inspirer, etc. Après, si on a le bagage et qu'on utilise ses compétences, cette expérience sur un marché comme le marché africain, ça pourrait donner des résultats. C'est effectivement ça. Et comme tu l'as assez bien dit, il y a énormément de choses à faire. Parce que moi, après, à l'extérieur, la seule chose de compliqué, les points les plus compliqués pour moi, c'est quoi ? Il y a la concurrence qui est là-bas. C'est ça. Et les choses, ça change très rapidement, très vite quoi. Tu fais une chose, quelques mois après un an, après maximum, tu as une, voilà quoi. Tu as un concurrent qui vient faire autre chose. Parce que, pourquoi qu'on dise ici, quand on prend l'exemple de... On a mis du temps. Wari, déjà avant d'être contrecarré par Orange Money, il y a eu beaucoup de temps. Wari, je pense, a eu minimum 10 ans pour en profiter, etc. Après, voilà, Orange Money après a mené la danse durant quelques années aussi. Et puis, we've appris, like, you know what I'm saying ? Et chaque fois, c'est-à-dire, tu as du temps pour dérouler. Pour dérouler. Pour dérouler avant qu'un autre gros concurrent, ou bien avant qu'un autre concurrent sérieux ne vienne te challenger carrément. Mais là-bas, je pense qu'à l'extérieur, vite fait quoi. Mais moi, même l'histoire Wari, c'est une histoire qui me passionne beaucoup parce que, Wari, je pense que c'est même plus un suicide plutôt que la faute de la concurrence. Je me souviens qu'à l'époque, je connais d'ailleurs des gens de Wari qui sont devenus mes amis parce qu'on s'est connus parce que je critiquais Wari sur les réseaux sociaux. Et ce que je disais, c'était simple. C'était simple. C'était, les gars, en ce moment, c'est le bon moment pour faire un pivot. Vous ne faites pas ce pivot tout de suite, vous le ratez. Pourtant, je n'avais jamais créé de start-up. J'étais à l'université et tout ça. Mais j'avais vu le truc venir. Parce que je me disais, en ce moment, regardez un truc simple. Wari, c'est beaucoup utilisé au Sénégal. Il y a beaucoup d'argent de remittance qui vient de la diaspora et qui vient au Sénégal. Il faut faire un acte. Il faut transformer Wari complètement, faire un pivot total et aller chercher l'argent des remittance. Ils ont essayé de mettre un truc en place après ça, mais l'application ne marchait pas bien. Et pendant cette période, je venais, je me souviens que c'était sur Facebook. J'allais tout le temps dire, les gars, vous dormez. L'application ne marchait pas. C'est-à-dire, moi, j'aurais été chez Wari, j'aurais tout lâché, j'aurais concentré tout sur ce truc-là. C'est-à-dire, ça se voyait que c'est un truc qu'ils mettaient en place, mais ce n'était pas leur focus. C'était vraiment un truc pour lequel ils se disaient que ça allait être peut-être un levier de croissance ou bien un truc genre de l'argent à côté. Alors que ça, c'est là qu'il fallait aller chercher l'argent. Effectivement. Donc, c'est, like, fast-forward, on voit Wave maintenant. Wave qui a commencé avec SendWave et avec l'argent des remittances. Donc, on se rend compte que quelque part, il y avait... Cette stratégie-là. Il y avait ce truc-là à aller chercher. Jusqu'à ce qu'Orange Money vienne et que ce soit une app, carrément, et tous les autres qui sont venus avec des applications. Mais carrément, après, à chaque fois, tu... Parce que le... Moi, quand je parle tout le temps de suicide dans le monde du business, etc., c'est surtout quand tu vois un gros concurrent qui est là, qui a une, you know, qui a toute une... How do you say ? Une plateforme technique, c'est-à-dire, tu es un opérateur. Tu es un opérateur. C'est-à-dire, tu ne peux pas y aller frontal avec lui. Ouais. Il faut un positionnement qui est différent. Utiliser une autre technique pour ne pas y aller frontal. Parce que si tu essaies d'y aller frontalement avec lui, tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'il a des trucs... Très difficile. C'est comme si... Oui, c'est deux combattants. Lui, il est rapide. Mais l'autre, il est beaucoup plus volumineux, mais il est très fort. C'est-à-dire, le rapide, il ne va pas combattre le gars qui est gros frontalement. Maudlo Bombardier, c'est ce que Maudlo a essayé de faire. Le gars, il est très grand, il est très gros, il est très fort, etc. Tu essaies de l'humilier frontalement. Ça ne passe pas. Tu vois là, c'est ce que tu peux faire. Voilà, il faut de la ruse. David et Goliath, tu frappes. Tu essaies de tirer le combat en longueur, etc. Je ne sais pas si je te rappelle, c'est ce que Tavatin a fait contre Bombardier. Il a tiré le combat en longueur. Bombardier s'est fatigué. Il a bien tapé, mais voilà quoi. Tu le fatigues bien à Banduki. Et c'est comme ça aussi en business quoi. Parce qu'après, moi, je n'ai pas vraiment vu de stratégie de Wari qui leur permettait de se démarquer, de ne pas aller frontalement avec Orange. Après, il y a beaucoup d'autres nouveaux qui sont là. Et pour toi, Johnny Johnny, pourquoi ils ont disparu ? Johnny Johnny, je connais moins leur histoire par contre. Je m'intéressais beaucoup plus à Wari. Mais Johnny Johnny, je pense, ça doit être à peu près pour les mêmes raisons que Wari. Parce que c'était le moment où il fallait passer au full digital, application mobile, tout ça. Et je pense qu'à un moment, ils avaient une application mobile même. Mais je ne sais pas ce que ça vaut. Honnêtement, je n'en sais pas plus que ça. Mais Orange Money aussi, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas une app. C'était seulement avec les codes du SSD pendant un bon moment, avant qu'ils sortent l'application. Mais même avec les codes du SSD, c'était assez digital. C'était assez… voilà, ça se faisait quand même assez bien quoi. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait le succès de Wave plus tard ? Wave, c'est une histoire de boulevard. C'est-à-dire, Wari a tracé un boulevard pour Orange Money. Orange Money aussi est venu à tracer un boulevard pour Wave. C'est-à-dire, ce que j'entends par ça, c'est… En start-up, il y a toujours… Il y a deux grands types de start-up. Il y a des start-up très, très disruptives qui arrivent dans un marché vierge dans lequel il faut éduquer les gens, etc. C'est-à-dire, il n'y a pas de référentiel. Quand tu parles d'éduquer les gens, automatiquement, je pense à expat parce que j'ai bossé là-bas pendant quelques temps. Ça, c'était un challenge. Yeah, yeah, yeah. Carrément, expat Dakar. Et je me rappelle ma peine de… le DG. Il disait, il faut éduquer les gens, il faut éduquer le marché. Il faut éduquer le marché. Il faut éduquer le marché. Et c'est ça, la difficulté. J'ai beaucoup appris là-bas, vraiment. C'est ça. Parce que quand c'est toi qui fais le faux mot, c'est toi qui encaisses toute cette charge-là, en fait, d'éduquer le marché, mettre en place la stratégie, faire en sorte que… Mais quand ça va fonctionner et que ça va être rodé, le second, il n'aura pas à faire tout ça. Carrément. Tu as déjà tracé le boulevard. Carrément. Donc toi, tu arrives avec des choses en plus, mais il te manque encore des choses. Donc l'autre qui vient, il lui suffit juste… Donc l'autre, c'est le deuxième type de start-up qui n'est pas trop disruptive, qui vient juste te rajouter on top. C'est comme un parasite. Donc il vient, il trouve déjà tout est déjà bon, il vient juste, il se rajoute on top. C'est-à-dire Orange Money, ils sont arrivés au moment où les gens avaient déjà pris l'habitude de faire des transferts d'argent en interne au Sénégal. Parce qu'avant, il y avait déjà Western Union, mais c'était de l'international beaucoup plus. Donc, ils ont tracé le boulevard. Orange Money, ils sont venus, ils ont dit, maintenant je vous rends les envois d'argent là, je vous rends ça plus simple parce que maintenant vous avez un portefeuille. Oui. Ils ont créé le portefeuille avec des frais de transfert assez faramineux. Wave, quand ils sont arrivés, Orange Money a tracé un boulevard aussi. Parce qu'il y avait maintenant… L'habitude de faire des transferts. Il y avait l'habitude de faire des transferts, etc. Mais ce n'était pas très agréable. Je pense qu'il y avait déjà l'application avant que Wave arrive. Ah oui, c'est vrai. Wave, tu as raison, avec Wari, il n'y avait pas de portefeuille. Tu pouvais transférer, mais il n'y avait pas de portefeuille. Tu veux vraiment garder une somme. C'est ça. Donc Orange Money, ce qu'ils ont apporté en plus, c'était le portefeuille. C'était l'aspect portefeuille. Maintenant, mon argent, il est là. Du coup, pour envoyer de l'argent à quelqu'un, je n'ai pas besoin de me déplacer. Parce qu'avec Wari, il fallait se déplacer. Aller à un point. Aller dans un point Wari. Orange Money, il n'y avait pas de déplacement. Wave est venu. Donc Orange Money est venu. Voilà, c'est trop bien, etc. Mais leur limite, c'était le prix. Donc le prix, il était un peu cher. Les gens trouvaient que c'était cher. Wave, ils sont venus. Wave, il a fallu qu'ils disent 1%. Et ils ont gagné le corps des Sénégalais. Les Sénégalais se sont mis sur Wave. Et aujourd'hui, il y a le phénomène Diamon qui est là. Et Wave aussi, ils ont tracé un boulevard pour Diamon. Parce que Wave, ils étaient là. Mais ils sont restés à peu près sur les mêmes services sur lesquels ils étaient depuis le début. Diamon vient se poser encore. Donc les gens, en fait, ils ont toujours ce truc de Ah, ça me permet la même chose que Wave. Parce qu'ils savent exactement Wave, c'est quoi. Ça me permet la même chose que Wave. Mais en plus, j'ai une carte. Genre, j'ai une carte bancaire. J'ai la possibilité de faire des coffres d'épargne. pour ne pas toucher à mon argent jusqu'à telle date, etc. Donc, de la même façon que Diamon est en train de tracer un boulevard, pour le prochain qui va arriver peut-être dans deux ans. Tout à fait, tout à fait. Et si on regarde bien, c'est tous les deux à quatre ans. À chaque fois, c'est le temps que ça prend. Le temps que le mover qui est là, les gens commencent à trouver de la limite. Parce que maintenant, en ce moment, si tu demandes des limites de Diamon, les gens ne vont pas te le dire. Parce que pour le moment, ils sont dans une optique d'autre. Maintenant, ça me permet de faire ça en plus. Maintenant, quand ils vont l'utiliser pendant un an et demi, deux ans, c'est là qu'ils vont dire, moi, j'aurais bien aimé pouvoir faire ça. Et si Diamon ne le fait pas à temps, c'est le prochain qui vient, qui fait la même chose que Diamon. Plus le truc-là, qui va venir encore rafler le truc et avancer. Et c'est comme ça que c'est aussi… Parce que moi, j'avais même entendu parler de la carte sur laquelle… En fait, j'avais entendu dire que Wave, ils étaient en train de travailler sur une carte, etc. Mais bon, après, ça a tardé à venir. Même Orange Money, ils ont essayé, mais je pense… Mais ils avaient une carte, World Wide. Il y a Free Money qui avait une carte. Oh, Orange, ils n'ont jamais eu la carte. Orange, ils ont eu ? Orange, ils travaillaient dessus. Mais je pense que ce n'est jamais sorti. D'accord. Et je pense que c'est un problème de régulation. Après, je ne sais pas, Diamon, comment… Comment ils ont contourné, etc. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. On est dans un marché extrêmement régulé au Sénégal. Et le problème, ce n'est pas la technologie. Orange, ils sont très bien capables de faire des choses technologiques incroyables. Même chose, Free. Mais le problème, c'est toujours les régulations qui sont très… Bon, après, Orange aussi, ils ont… Pour moi, le petit souci qu'ils ont, après, c'est une grande entreprise. Et dans les grandes entreprises, on connaît les process. Donc, validation, il faut que ça aille. C'est plus compliqué. Mais quand c'est une start-up, parce que Orange, après, ce n'est pas une start-up. Quand c'est une start-up, on a des idées, on est fou avec la foule de jeunesse, etc. On fait des choses, on l'applique maintenant. Ça n'en attend pas. Ça me fait rire, parce qu'on voit Wave comme étant la start-up disruptive très rapide. Mais Wave, ils sont maintenant dans le même schéma. Parce que Wave, maintenant, ils sont gros. Ils sont gros, c'est comme ça ? On ne se rend pas compte, mais Wave, maintenant, c'est très, très gros. Et du coup, ils n'ont plus la même facilité de changer un truc du jour au lendemain comme ça. Eux aussi, ils se retrouvent dans le même truc face à Diamon, qui est tout petit à côté, qui change, tac, tac, tac. Qui est très agile. Très agile, très rapidement, etc. Et Diamon, à un moment aussi, ils seront tellement gros que le prochain aussi… Et je pense aussi que ça, c'est un challenge que les entreprises, c'est-à-dire, devraient tenir en compte. C'est-à-dire, plus on grandit, plus on devient moins agile, on prend du poids et on devient moins agile. Mais après, on crée des process. C'est ça. Il y a tel niveau de validation par-ci, par-là et puis on n'est plus agile et puis c'est comme ça qu'on perd. Mais c'est le cours normal des choses parce qu'avec le temps, une boîte qui ne se processise pas, elle meurt quoi. Elle meurt parce que ça va dans tous les sens. Ça ne marche plus. Gérer autant de personnes, même gérer 10 personnes, c'est déjà compliqué. Donc, si on parle de centaines de personnes à gérer et que chacun vient avec ses idées, etc. Si on ne processise pas, on n'est pas un peu… voilà, la boîte n'est pas nulle part non plus. Donc, c'est… Mais on a plus que fait le tour. On a plus que fait le tour. On a parlé pendant plus d'une heure, si je ne me trompe. Là, on va te libérer quoi. Parce qu'avec toi, il y a énormément de choses à dire. Mais bon, on va reprogrammer ça pour d'autres occasions et on va parler de thèmes beaucoup plus spécifiques. Parce que je sais qu'il y a énormément de sujets qu'on peut développer avec toi. Bon, je te laisse dire ton dernier mot de ce talk-là. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Comme tu l'as dit, les échanges sont tellement intéressants que voilà, ça dure. Mais ouais, s'il y a un truc à dire, c'est de dire aux entrepreneurs de rester résilients. Comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Rester résilient, aller chercher l'information à la source. Et ça, c'est valable pour tous les aspects de la vie. Et voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, toutes les choses sont là. Toutes les informations sont là. Allez voir comment telle personne qui a réussi a fait pour arriver là-bas. Il y a des podcasts. Il y a énormément de contenu que vous pouvez consommer gratuitement. Et c'est comme ça que moi, je me forme tous les jours. C'est comme ça que beaucoup de gens aussi se forment tous les jours. Et ouais, en tout cas, merci pour l'invitation encore. C'était hyper intéressant de discuter avec toi aujourd'hui. C'est moi qui te remercie parce que c'est toujours compliqué d'avoir des profils comme toi. Voilà quoi. De les mobiliser pour échanger avec eux. Parce qu'après, on comprend avec les responsabilités. Ce n'est pas évident du tout. Et on te remercie aussi pour ta générosité. Tu as partagé énormément d'informations intéressantes. Et c'est ça Impact to Stock. On va continuer d'inviter des profils aussi inspirants que toi. Ceux qui sont intéressés par ce genre de thématiques-là, par ce genre de vidéos-là, par ce concept. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et en attendant, on va se dire à la prochaine. Merci encore. Merci. Merci.